Générique La chambre foutue utale de son vrai nom au Marseille d'Utal est né entre 1794 et 1797 à Alouar. Puis, depuis l'enfance, il reçoit de sa famille une instruction religieuse solide et apprend l'arabe. A 23 ans, Elomar entreprend le pèlerinage à la Mecque d'Udura, 13 ans. Pendant son séjour dans les lieux saints de l'islam, Elomar fait la connaissance du halif cher Mohamed Al-Ghali, disciple d'Ahmad Al-Tijani. Ce dernier exerça sur sa personne une influence déterminante. Devenu son professeur, il lui décernant le titre de halif des Tijanes, chef de la confrérie Tijane pour toute l'Afrique de l'Ouest entre 1848 et 1897. Il aura contribué à sa manière de façon décisive à l'islamisation de l'Afrique. De tous les noms personnages de l'herbe d'Afrique subsaharienne, il est celui qui laissa la plus vive impression. L'histoire a toujours établi que Elomar a disparu mystérieusement dans les palaises de Bandiangara le 12 février 1864. Une histoire, aujourd'hui remise en cause par les ahbabs amis de cher Omar Fouti-Utal, qui font cas de recherche, lui a permis d'établir que le conquérant a plutôt disparu à Degemberay, près de Bandiangara, au Mali. L'effondrement de son empire correspond à la montée du colonialisme. En revanche, le rayonnement de la confrérie Tijane est demeuré intact.